avec mon invité du soir, Céline Domecq, que certains connaissent déjà. Bonsoir Céline ! Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde ! Alors nous retrouvons Céline avec sa casquette, si je peux dire, de thérapeute, puisque vous savez, ou vous ne savez pas, mais que Céline est thérapeute de couple. Elle accompagne les hommes et ou les femmes à apprendre et réapprendre à communiquer ensemble, oser changer son regard sur soi, sur son couple et sur son partenaire. Et elle propose de reprendre ses responsabilités dans la relation, sortir de la crise, quand la crise est là bien entendu, et de prendre des décisions qui soient justes pour soi. Alors sujet intéressant, le couple pendant cette période très particulière qu'est cette période de confinement, le couple, comment maintenir cet équilibre au sein du couple, que l'on soit d'ailleurs ensemble dans cette période ou séparés d'ailleurs. Voilà, j'ai pensé que ça pouvait être un sujet intéressant et j'ai proposé à Céline de venir nous en parler. Alors Céline, si tu devais démarrer, comment on fait ? Comment on fait quand on est en couple maintenant ? Avec quoi tu as envie de démarrer en fait ? Alors je vais déjà te remercier aussi, vraiment, et je suis ravie de retrouver ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ravie de les découvrir à travers le groupe. Je suis aussi régulièrement, donc voilà. Voilà, alors le couple, ça c'est vraiment un sujet qui est assez particulier et lors de cette période de confinement, le premier mot que j'ai envie d'utiliser et des mots que Nathalie, tu utilises aussi régulièrement, c'est le non-jugement, la bienveillance, l'empathie et prendre le temps. Voilà, on va démarrer vraiment là-dessus. Ça pour moi, c'est hyper, hyper, hyper important. Quand tu dis non-jugement, bienveillance, empathie pour soi, pour l'autre, comment tu peux nous expliquer ? Pour toute la famille. Alors on va parler du couple, mais on est aussi parfois parents, on est aussi parfois… Enfin moi, j'ai des personnes qui vivent même avec leurs parents, donc des couples qui ont accueilli la maman, du conjoint ou quoi que ce soit. Donc il y a vraiment, dans ce confinement, il y a vraiment des synergies, tout un système qui est mis en place. D'accord ? Donc le non-jugement et la bienveillance, ben oui, ça c'est pour moi quelque chose qui est primordial, puisque ça va permettre juste de prendre déjà un tout petit peu de distance par rapport à ce que vit l'autre. Ça c'est hyper, hyper, hyper important. Et donc le non-jugement, ben c'est sortir des étiquettes, surtout à l'heure après en fonction de la situation du couple. Si le couple est en crise et que vraiment on dit, ouais mais il fait toujours ça, cette étiquette, il fait toujours ça ou il fait jamais ça et qu'on est un petit peu là-dedans. Mais aujourd'hui, ce que j'ai envie d'inviter, c'est vraiment l'opportunité de sortir de ce jugement qu'on peut avoir sur l'autre, les a priori et juste être là avec, bon ok, on est tous ensemble, comment on va pouvoir amener les choses, changer les choses et donc être dans de la bienveillance et dans de l'empathie. Donc, dans ce que je comprends, dans ce que tu nous partages, c'est qu'effectivement, le couple, alors il peut y avoir des couples qui sont juste deux et puis il peut y avoir des couples qui sont là avec les enfants et éventuellement, comme tu dis, avec la belle-mère, la mère, le beau-père et voire même plus. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu proposes, je suppose qu'à travers ce confinement, dans tous les sens du terme d'ailleurs, ça peut activer des choses et c'est là où tu places la bienveillance et le non-jugement en fait. Tu proposes de faire, c'est comme ça que je le comprends en fait, de faire un par un arrière. Exactement. Quelle que soit la situation au niveau du couple. Donc, à un moment donné, c'est alors, dans mon accompagnement, on en parlait, mais responsabilité, c'est juste prendre sa responsabilité. La situation est unique. Je veux dire, oui, si on regarde les études ou quoi que ce soit, les dernières personnes qui ont vécu en couple des confinements, c'est des périodes de guerre ou quoi que ce soit. Alors oui, dans certains pays, ils le vivent, d'accord ? Mais nous, à notre échelle européenne, à l'Europe, on n'a pas vécu ça depuis nos grands-parents, en fonction de qui parlent et de l'âge qu'on a. Donc, forcément, c'est unique et forcément, le couple a déjà été réinventé depuis ces nombreuses années. Les divorces ont augmenté, la libération de la femme, enfin la liberté de la femme a été remise aussi au goût du jour. Donc, plein, plein de choses. Et donc, on doit réapprendre totalement un truc nouveau qui nous tombe dessus. Personne n'était préparé. Et donc, quand c'est nouveau, qu'on est face à du changement, la seule chose pour pouvoir vivre ce changement dans le couple de manière apaisée, j'ai envie de dire, c'est de prendre un peu de recul, c'est de prendre sa responsabilité en disant, bon, ben, OK, même si c'était la guerre il y a cinq minutes, au jour d'aujourd'hui, dans mon couple, au jour d'aujourd'hui, je peux juste me dire, OK, la situation vient de changer, toutes les cartes sont redistribuées pour une durée limitée, même si on ne la connaît pas, elle sera limitée, on ne va pas rester à vie enfermée chez nous. Et donc, pendant cette période, c'est comment je peux juste, OK, lui ou elle est comme ça, prendre du recul pour déjà apaiser les choses. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Comment on peut prendre du recul parce que, enfin, il y a, je reprends cette situation que plein de gens me partagent, c'est, je dois toujours bosser, mais je bosse de la maison, notre maison n'est pas équipée de telle sorte à ce qu'on puisse, monsieur d'un côté, les enfants de l'autre en face de leur ordinateur, tout le monde qui crie, il n'y a pas un ordinateur dans chaque chambre, il y a toute une nouvelle organisation, peut-être même certaines personnes n'ont pas des lieux de vie qui sont très, très grands parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être, enfin, il y a des tas de gens qui ne sont pas très souvent dans leurs lieux de vie, qui sont très souvent à l'extérieur, mais là, ils se retrouvent dans un lieu tous en même temps. Donc, concrètement, comment prendre ce recul, tu vois ? Oui, alors, concrètement, pour moi, déjà, c'est, alors, ça fait deux semaines, plus ou moins, en fonction des pays, on va partir sur la France, le Luxembourg, la Belgique, maintenant, je crois qu'on a deux, trois semaines. Voilà, on est à deux semaines. Donc, concrètement, pour moi, c'est un petit peu, alors, moi, je conseille ça plutôt le dimanche soir que le lundi matin parce que le lundi matin, la semaine a déjà démarré, mais c'est à un moment donné, c'est se poser tous ensemble. Donc, c'est se poser tous ensemble et vraiment partager, alors, en parlant en jeu, alors, on va y revenir, voilà, dans l'aspect du couple, mais partager en jeu, qu'est-ce que j'ai besoin ? C'est-à-dire que l'autre, j'aime beaucoup cette image, moi, j'utilise beaucoup cette métaphore qui est, l'autre n'est pas Dieu et il ne peut pas deviner ce que j'ai dans ma tête et ce dont j'ai besoin. Donc, il y a un moment donné, quelle que soit la situation du couple ou de la famille, c'est important de se regrouper et de dire, écoute, voilà, moi, j'ai besoin parce que mon travail, c'est je vais partir. Donc, par exemple, je pense à tout le personnel soignant ou ceux qui sont dans les magasins, enfin, bref, eux, ils partent bosser, donc ils ne sont pas là. Et donc, c'est important juste d'avoir une idée, d'avoir une espèce de planning de qui a besoin et de quoi. Et donc, ça peut être en termes vraiment d'isolement. Voilà, moi, je sais que j'ai besoin le soir, hop là, autant d'isolement. Et donc, de le noter à un moment donné et de le noter pour prendre conscience. Alors, prendre conscience surtout pour les enfants qui, à partir de 7-8 ans, où ils ont quand même une conscience qu'ils peuvent tenir un cadre et un agenda et que ça soit affiché, en fait, sur une porte, quelque chose, pour qu'on puisse avoir des points de repère. On n'a plus de repère aujourd'hui, du couple dans la famille. Parce que le repère, c'était… Ça se trouve complètement. Oui, mais oui, c'était le matin, la course ou pas, mais je caricature toujours un petit peu, mais la course, les enfants, nanana, le petit déjeuner, 7 heures. Alors, là, aujourd'hui, c'est différent. Mais moi, si je dois travailler, l'autre ne peut pas savoir de quoi j'ai besoin, si j'ai besoin de calme. Si je peux être dans un travail… Moi, il y a des fois, par exemple, quand je bosse sur des trucs très légers, les enfants peuvent être à côté de moi, ils vont venir, ils vont courir, tout le monde me parler, je m'en fous, je peux rester dans la pièce principale. Par contre, il y a des moments où, quand je fais des choses un peu plus importantes, non, là, j'ai besoin de m'isoler. Et donc, on essaie de déterminer quelque part aussi, alors, surtout si on a un petit appartement, par exemple, les pièces qui seraient utiles en fonction des personnes et puis d'essayer de trouver un équilibre et d'en parler. Mais en parler en jeu, c'est pas… Tu ne dois pas être là quand… Non. Hop là, j'ai besoin, à ce moment-là, d'être tranquille quand on va faire ça. Les enfants, j'ai besoin que tu t'en charges un petit peu. Donc, on parle en termes de besoins, mais je crois que j'ai déjà vu en plus ça dans un des good vibes de vraiment exprimer ses besoins. Je ne peux qu'appuyer là-dessus. Oui, mais c'est ça qui est très chouette, c'est que finalement, tout le monde dit entre guillemets la même chose avec la coloration en fonction de la thématique, mais tout se regroupe. Entre autres, au niveau de la famille, on a fait la comparaison avec l'équipe lors de l'intervention de Nicolas Rimbaud. Moi, j'ai une super comparaison aussi que je disais pour s'organiser un petit peu à un moment donné. C'est surtout, à un moment donné, surtout, 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 continuer à vivre. C'est-à-dire… Et je repose souvent à toi, Nathalie. Quand tu me partageais dans mon expérience d'entrepreneuse que je travaillais beaucoup à la maison, et je me rappellerais toujours de ça, tu me disais, mais Céline, le matin, fais comme si tu allais bosser dehors, après toi, habite-toi de manière professionnelle. J'ai envie de dire, le matin, le vends-nous. Alors oui, je ne vais pas prendre les mêmes vêtements que si j'allais vraiment à mon cabinet ou quoi que ce soit, ou mon conjoint qui va travailler. Mais on prend des vêtements, on s'apprête un minimum pour essayer de garder ce minimum de rythme. Et puis, voilà, l'autre, dans le couple, il n'a pas forcément envie de nous voir, enfin, je suis désolée, mais en pyjama tout le temps, avec la robe des chambres. Mais c'est important, c'est important. Mais même individuellement, je pense que c'est important. Donc, dans l'organisation, c'est vraiment important, même si on est flexible sur les horaires de levée, de couche. Ça, je vais en parler un peu de l'exigence. On peut vraiment s'accorder de la flexibilité dans cette période. Par contre, c'est important juste de nourrir ce quotidien. On est des personnes qui vivons ou quoi que ce soit. Donc, allons-y, apprêtons-nous ou quoi que ce soit. Et puis, ce que j'ai surtout envie de dire quand tu parlais de l'équipe, c'est d'aller chercher chez l'autre aussi quelles sont ses forces. Je pense beaucoup, en effet, au milieu de l'entreprise. Bon, voilà, je vais partager avec mon conjoint parce que de toute façon, tous mes clients le savent cet exemple-là. Mon conjoint n'est pas du matin. D'accord ? J'ai deux enfants, deux enfants en bas âge. Mon conjoint, il n'est pas du matin. Je ne le changerai pas après autant d'années. C'est pas possible. Et pas en confinement, non. Et pas en confinement. Et moi, le matin, c'est quelque chose, ouais, je suis réveil du tac au tac. Eh bien, oui, je prends la charge le matin parce que c'est ma force. Par contre, le soir, ce n'est pas ma force, les enfants. Et mon conjoint, lui, par contre, il va pouvoir s'en occuper beaucoup plus si le petit se réveille ou quoi que ce soit. Et donc, c'est aussi d'aller s'appuyer sur les forces de chacun et pas sur les faiblesses. Je vais continuer un peu dans cet exemple parce que dans l'organisation du couple et de la famille, c'est important, mais dans les tâches ménagères. Si moi, je suis une pro à passer l'aspirateur et que, en plus, j'aime bien que ça soit fait comme ça. Par contre, que derrière, de laver par terre avec l'eau, ça m'embête profondément et que lui, ça ne le dérange pas. Eh bien, on utilise la répartition en fonction des forces et des faiblesses de chacun. C'est tellement plus facile. Et alors, franchement, ça, c'est exactement ce que j'explique à mes clients. Donc, c'est confinement ou pas. Voilà, c'est le petit cadeau en plus. C'est confinement ou pas. Appuyons-nous sur les forces et les faiblesses de chacun dans l'organisation et familiale et à la maison et dans la répartition du temps. Donc, il ne faut pas commencer à... Voilà, non. C'est ça, quand je parle aussi un petit peu de prendre du recul. Ouvrons-nous à voir les choses différemment. Donc, je vais, parce que tu sais que j'aime bien et je pense que c'est important en particulier pour la famille. Donc, ce que j'entends dans ce que tu nous as dit, c'est de structurer les choses. Tu as même parlé d'un planning. Ce que tu dis ici dans les forces, etc., je fais le lien avec ce que Nicolas Rimbaud mettait en avant au niveau du rôle. Lui proposait de donner des rôles à chacun et de s'asseoir alentour de la table. Donc, toi, ce que tu dis, c'est s'appuyer dans cette structure et cette organisation sur les forces de chacun. Oui, parce que si, par exemple, il y a un des enfants qui va être fasciné à balayer, je pense surtout aux jeunes enfants, eh bien, allons-y, quoi. Mettons-lui le balai dans les mains et puis qu'il le passe. Oui, mais bien sûr, il y a des enfants qui aiment bien, qui aiment bien aider, qui, ça peut leur donner la responsabilité. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Les forces et les faiblesses de chacun, oui. Force, faiblesse, envie aussi ? Parce que tu parlais de besoin, on peut aussi revenir à ça. Oui, bien évidemment, surtout que l'envie va prendre de toute façon. Après, il y a un moment donné, il faut essayer de tenir le cadre pour chacun parce que si tous les jours, personne n'a envie de rien faire, on arrive aussi dans ce cas-là de l'anarchie, quoi. Donc, il y a un moment donné, peut-être être plus flexible sur, allez, j'ai envie de dire, un, deux jours, la journée, pouvoir, enfin, dans le planning, limite avoir des post-it pour pouvoir mettre et pouvoir bouger, mais il faut garder une… c'est comme pour les enfants, c'est vraiment ça, il faut garder le cadre. Donc, il peut y avoir de la flexibilité dans le cadre, mais il faut garder parce que personne ne… je veux dire, si je veux laver par terre, je ne passe pas l'aspirateur avant ou le balai, il y a un moment donné, ça ne matche pas. Donc, voilà. Ça arrive d'être intéressant. Oui, c'est ça. Et puis, mais en même temps, c'est vraiment d'aller explorer cette flexibilité dans ce cadre. Alors, les parents, ils jouent beaucoup avec ça, en tout cas dans l'éducation bienveillante, mais dans le couple, en fait, c'est la même chose et on l'oublie tellement souvent que c'est la même chose. Donc, ce que tu dis, c'est aussi une manière pendant cette période de tester, de… Qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là ? En fait, c'est vraiment ça. Les couples, que je vois souvent débarquer, il y a un moment donné, ils ne prennent pas le temps pour le couple. Donc, pour l'organisation, on est tous en train de courir. Maintenant, en général, les deux parents ou pas, ou les couples, ils travaillent 40 ou 50 heures par semaine, plus les trajets. Donc, à quel moment ils se posent aussi concrètement pour s'organiser, pour parler de l'organisation, pour parler un petit peu de la répartition ? Moi, par exemple, ça ne me dérange vraiment pas d'aller prendre ma voiture et d'aller faire ça. Mon conjoint, il va préférer, voilà, par exemple, faire les poubelles ou quoi que ce soit. Eh bien, OK. Et à un moment donné, pourquoi je vais lui imposer aller faire les courses alors que c'est vraiment ça ? Et dans la vie de tous les jours, on a été happé, et on est souvent happé par le temps dans la construction du couple. Et on ne prend pas le temps juste de se dire, mais tiens, finalement, toi, tu aimes bien faire quoi ? Non, c'est 50… Allez, je caricature un peu. Désolée, mesdames ou messieurs, mais non, il faut faire 50-50 la répartition des tâches. Et ouais, mais si les 50 %, il y en a un, il n'a que des choses qui lui pèsent, qui lui plombent en énergie ou quoi que ce soit, mais ça ne peut qu'exploser, en fait. Et donc, c'est vraiment, cette période-là, elle va être utile aussi pour la suite. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a un moment qui est là pour pouvoir remettre peut-être certaines bases, d'une part parce qu'effectivement, il y a cette nécessité-là pour le moment, mais ça peut être utile pour la suite, en fait. Exactement, oui, parce qu'on ne s'arrête pas de vivre. Non, 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 bien sûr. À part ceux qui ont le virus et qui meurent, eux, ils sont arrêtés de vivre. Mais nous, en rendant, là, on est vivant, notre couple est vivant. Et quelle que soit l'issue, notre couple est vivant, il est là, nos enfants sont là. Et donc, il faut avancer et il faut préparer aussi cette sortie de confinement, quelle qu'elle soit. Donc, si on en sort avec, en plus, en ayant mis des stratégies, de la bienveillance, et en ayant découvert ce que c'est que le non-jugement à propos de l'autre, à propos de mes enfants, ou quoi que ce soit, waouh, c'est un cadeau en plus. Donc, ça peut être effectivement un cadeau. Ah oui. Voilà. Quels sont les pièges à éviter ? Parce qu'il y a quand même pas mal de tensions aussi. J'entends bien ce que tu nous proposes, mais ce n'est pas forcément évident pour tous les couples. Peut-être parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas appris, et peut-être parce que le couple est à un endroit où c'est difficile de revenir en arrière, peut-être. Mais, alors, les pièges, pour moi, il y en a beaucoup, le premier qui me paraît tellement, tellement, tellement important, c'est celui de vouloir, parce qu'on n'était pas ensemble, parce qu'on était travaillé tout le temps ou quoi que ce soit, c'est de vouloir dire « maintenant, on fait tout ensemble ». Non. Oui, donc de garder son individualité, même si on est dans un petit espace tous ensemble. Exactement. Un couple, je ne le répéterai jamais, c'est trois personnes. C'est moi, c'est lui, ou elle, mais c'est l'autre, et c'est le couple. Et donc, il faut pouvoir… Le couple, la relation, tu veux dire, c'est ça ? Voilà, la relation, oui, enfin, lui, lui, elle, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est cette systémique. Et donc, c'est vraiment important de ne pas commencer à dire « super, on va tout faire ensemble, on va faire le ménage ensemble ». Eh bien non, séparons les pièces, quoi, pour un petit peu souffler et ne pas être sur l'autre. Ça, pour moi, c'est vraiment un des points de vigilance. Surtout dans la communauté telle que… Enfin, voilà, les émotifs talentueux, je ne sais plus trop comment les appeler, mais voilà. Les grands sensibles et aux potentiels. Oui, voilà. En tout cas, quand il y a beaucoup de sensibilité. Voilà. Il y a un moment donné, c'est cette bulle-là qu'on aime bien, quand même, à un moment donné, ne plus avoir de bruit, et ne pas avoir le regard même de l'autre sur nous, eh bien, autorisons-nous à nous isoler, à prendre une douche d'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Bon, vous roupez l'eau pour la planète. Pour la planète. C'est ça, quoi. Pour les écologiques, je vais me faire tuer, mais non, mais allez-vous coucher plus tôt ? Ce n'est pas grave. Je veux dire, allez-vous coucher… Alors, après, on va parler un peu du couple comment le nourrir, mais rester une heure dans le lit, il n'y a pas de problème par rapport à ça en étant seul. Demandez à votre conjoint s'il y a des enfants de prendre le relais pendant une heure, allons faire une sieste. On sait que la sieste est bonne pour la santé, même si c'est, alors, 20 minutes, mais gardez 20 minutes avant, 20 minutes après pour être avec vous-même, lire un livre. Donc, il ne faut surtout pas chercher à… Cette prise de conscience qu'on a manquée de temps va souvent créer ce truc… ouais, c'est bon, il faut qu'on soit ensemble. Oui, et peut-être parce que pour certaines personnes dans notre communauté, il peut y avoir peut-être de l'anxiété et on a peut-être besoin d'être rassuré et du coup, être… je vais être dans la caricature, mais sur le dot de l'autre. Il y a plein de blagues qui circulent sur le net pour l'instant. J'en ai partagé, j'en ai partagé. Alors, elles peuvent être amusantes, sauf que pour certaines personnes, ce n'est pas très loin du vécu. Mais oui, mais il y en a une, alors moi, j'utilise, désolée, pour les personnes qui sont contrôlantes, je le dis aussi pour moi, mais je prends vraiment cet exemple, quand le conjoint n'est pas… quand je ne suis pas là et que le conjoint fait le ménage, je ne suis pas sur son dos en train de lui dire « t'as pas bien, t'as pas bien poussé le fauteuil » ou quoi de ceci. Non, ce n'est pas comme ça. Je vais te montrer. Voilà. Et à un moment donné, je vais lâcher ça. Voilà. Ça, c'est un exemple typique. Parce que… Ou sur les enfants. Alors moi, même moi, déjà, je me classe dans la catégorie des personnes contrôlantes, je me soigne. Mais les enfants… Mais non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors qu'à l'école, alors je ne vais pas dire qu'ils sont plus libres, ça va dépendre des structures, mais malgré tout, ils peuvent respirer un peu plus. Donc, c'est le danger d'être vraiment sur le dos de l'autre, en effet, et de nourrir ce côté contrôlant parce que le contrôle, il ne faut pas oublier que ça nous rassure, comme tu le disais. Et dans une situation où on ne sait rien, finalement, on ne sait rien, on ne sait pas la durée du confinement, est-ce qu'on sait réellement ce qui se passe dehors, j'en suis pas certaine. Donc, où on ne sait rien, le contrôle va nous… On sait qu'on est à la maison ensemble, donc ça, on sait. Voilà, mais c'est ça, exactement. Donc ça, et puis j'ai envie de dire aussi, on a profité pour diminuer notre niveau d'exigence. On est souvent dans cette communauté-là des personnes qui sont assez exigeantes envers nous-mêmes, et donc, à un moment donné, c'est de nouveau bienveillance, waouh, et non-jugement aussi envers soi-même. Ce n'est pas qu'envers l'autre, mais si on le fait envers soi-même, de toute façon, ça aura un bénéfique envers son conjoint ou sa conjointe. Et donc, juste diminuer le niveau d'exigence, quoi. S'il y a un truc qui traîne, enfin, c'est pas agréable. C'est pas… On ne peut pas… Enfin, je pense que beaucoup de familles, moi, ce que j'entends aussi dans ce qui se dit maintenant, c'est qu'il y a la pression, il y a les devoirs pour l'école. Alors, de l'autre côté, les enseignants, ils n'ont pas l'habitude non plus. Tout le monde est dans quelque chose de nouveau. On a tous vécu un choc. On ne s'attendait pas à être confinés comme ça aussi vite. Beaucoup de personnes ne s'en rendaient pas compte. Et donc, tout doux. Oui. Et en même temps, alors, je ne peux pas faire la comparaison parce que je n'ai pas de statistiques et c'est ça qui est embêtant, mais les parents qui vont aussi répondre à toutes les exigences des enseignants, il y a un moment donné, autorisez-vous aussi à lâcher, quoi. Parce qu'il faut prendre soin de la famille que je pense qu'ils n'ont pas le vécu. Donc, imaginons qu'en effet, un ou des deux parents sont médecins ou quoi que ce soit et qu'ils sont du coup très peu là parce qu'ils sont mobilisés et que maman travaille en télétravail, il y a un moment donné, enfin, voilà, des enfants. Et en plus, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes facilités face à accompagner nos enfants. Donc, voilà, en tout cas, pour les parents, les mamans ou quoi que ce soit ou les papas, autorisez-vous à lâcher. Et puis, je dis, pour une fois, il faut quand même bien se rendre compte qu'on est tous logés à la même enseigne. Donc, tous les enfants, oui, les enfants vont avoir du retard, on sait, mais ils vont tous en avoir. Donc, voilà, ce n'est pas juste votre enfant, OK ? Oui, exactement. Ça, je trouve que c'est important. Oui, c'est important parce qu'en plus, du coup, il ne faut pas oublier qu'il y a le couple aussi à se retrouver. Je veux dire, il y a un moment donné, hormis tout ça, il faut pouvoir aussi se donner du temps au couple. Alors, ça dépend, il y a des couples qui n'avaient pas forcément l'habitude de se donner beaucoup de temps. Là, il y a peut-être cette occasion. Sauf ces personnes qui vont utiliser la stratégie des enfants pour ne pas se retrouver en couple parce que le couple est déjà défaillant. Défaillant ou parce que c'est une stratégie depuis longtemps ? Voilà. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser les enfants pour fuir la relation. OK. Intéressant à observer en tout cas. Voilà. Oser en avoir conscience. Voilà, tout simplement. Même si on ne veut pas en le partager, oser en avoir conscience du mode de fonctionnement aussi qui fait que le soir, je ne m'accorde pas de temps avec mon conjoint ou que les enfants sont toujours là ou que j'invite tous les enfants ou pas ou la famille à ce qu'on n'est pas notre bulle. Parce qu'en même temps, en tant que parent, on peut aussi aller avec son conjoint, l'emmener dans la chambre et passer du temps aussi à deux si les enfants sont petits au moment de la sieste, on peut essayer de trouver les stratégies qui sortent du commun. Ce n'est pas forcément le soir. Ça peut être vraiment aussi au moment de la sieste en fonction. Je ne peux pas donner tous les exemples parce qu'il y a beaucoup de situations différentes. Mais s'il y a un grand avec un petit, faites-le garder 30 minutes même si ce n'est pas pour commencer à faire l'amour ou quoi que ce soit. Mais juste prenez votre conjoint dans les bras. Enfin, voilà, ce genre de choses. quoi. Donc, avoir de l'intimité, c'est préserver sa bulle et son intimité de couple, pas forcément sexuelle, mais en tout cas, être ensemble. Oui. Et puis, montrer l'exemple aux enfants. Et s'il y a des enfants, vous savez quoi ? Montrez l'exemple, montrez que papa et maman, ils peuvent enfin vous voir quelque part. Alors, le week-end, ça dépend de la systémie qui est mise en place dans les week-ends. Mais voilà, c'est l'occasion de leur montrer que vous pouvez être pris dans les bras. Et puis après, si les enfants viennent montrer c'est quoi l'amour, montrer c'est quoi la tendresse. Et de toute façon, c'est très très bon pour le système immunitaire, donc profitons-en. De faire des câlins, c'est ça ? Eh oui, ça libère les hormones de relaxation, ocitocine, si je me souviens bien du nom, parce que voilà. Donc voilà, c'est comme de faire l'amour ou quoi que ce soit. Ça ne peut que renforcer le système immunitaire puisqu'on… Oh ben allons-y alors, c'est ça un vrai immunitaire. Mais oui, c'est ça quoi. Donc, allons-y quoi. Sans pression et dans le respect de l'autre. Attention, je suis vraiment là-dedans aussi quoi. Ça, c'est important. Alors, il y a aussi les couples, mais qui ne sont pas ensemble pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer ? Qu'est-ce qu'on peut les inviter à mettre en place à ces personnes-là en fait ? En soi, parce qu'elles sont séparées physiquement, parce que l'un est dans un pays, dans l'autre, les hasards, je ne l'habite pas ou parce que c'est des nouveaux couples aussi ? Je ne peux que dire que je connais. Pour les gens qui me connaissent un peu, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est loin que les relations ne peuvent pas marcher. Donc ça, on enlève les étiquettes à nouveau. Je parle vraiment, ça, c'est important. Ce qui est important, c'est de, pareil, s'accorder des moments d'échange, de communication. Alors, pas de message. Si, on peut envoyer un message pour dire bonjour, comment ça va ? Je t'aime ou quoi que ce soit. D'accord, ça, c'est OK. Mais prenez ce foutu téléphone et téléphonez, quoi. En vidéo. En vidéo. Ou en vidéo. La voix, le vrai échange. parce qu'un message, ouais, super, je envoie un message quand je suis en train de cuisiner, on n'est pas présent à l'autre, quoi. Donc, si on veut entretenir une relation à distance, quelle qu'elle soit, objectivement, c'est ça. Prenons la vidéo parce que c'est encore mieux maintenant, mais téléphonons-nous, parlons de choses qui nous touchent, de ce que je vis, échangeons vraiment dans l'authenticité, en fait. Mais par contre, les messages, à petite dose. Ça, pour moi, et de nouveau, ce n'est pas que le confinement, c'est de manière générale, c'est à petite dose. Il vaut mieux prendre son téléphone, échanger concrètement pendant 5-10 minutes. Il y a beaucoup moins d'incompréhension parce que souvent, par message, ça va être mal interprété, on n'a pas l'intonation, on n'a pas le… Moi, si je te dis quelque chose et que tu le prends mal par message, par visio, peut-être que tu ne le verras pas de la même façon. Donc, à un moment donné, ça, c'est vraiment mon conseil, c'est qu'allez-vous une ou deux fois par jour. Après, ça peut être aussi trois fois, mais pas forcément plus, mais de la qualité, à chaque fois de la qualité, surtout pendant cette période-là. Donc, vraiment, oui, c'est vraiment ça. Et puis aussi, parce que les messages, ce n'est pas simplement j'envoie un message, je peux attendre la réponse de l'autre et être tout le temps dans l'attente, ça peut mettre la pression sur l'autre aussi, ça peut engendrer plein de difficultés. Et les projections et les nourrir encore de l'angoisse parce que, enfin, voilà, parce que, parce que, parce que si on est un, s'il y a de la dépendance affective, s'il y a plein de choses, les messages, moi, je dis, mais stop, stop au message, voilà. Donc, tu prônes vraiment la communication directe, en fait, c'est ça, en couple, mais une fois de plus avec les enfants à l'intérieur, que ce soit, enfin, qu'on soit ensemble ou séparés, c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Et j'encourage vraiment à le montrer aux enfants aussi, ce système de communication parce que si on montre les choses différemment, eux aussi, ils vont suivre le pas, quoi. Donc, il vaut mieux un bon appel, cinq minutes. Alors, si, oui, je vais faire un message en disant, est-ce que ça va, d'un point de vue symptôme, on peut, voilà, faire un message ou c'est ce que t'es bien arrivé. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui, voilà. C'est du pratique au pratique. Voilà, exactement. Mais par contre, sur des choses, comment t'as passé ta journée ? Non, prenons le téléphone, quoi. Posons-nous, arrêtons-nous. Et puis, ça nous permet aussi d'être en présence avec l'autre, vraiment. Parce qu'un message, objectivement, je peux être sur mon ordinateur et envoyer un message, je ne suis absolument pas présent à l'autre, quoi. Là, je le suis. Avec vous, je le suis. Voilà. Je ne suis pas sur mon téléphone, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est important. Les nouveaux couples, ça peut être assez challengeant ce que tu vois, parce qu'effectivement, les personnes sont, ensemble depuis deux, trois mois, cinq mois, mais pas suffisamment longtemps pour avoir pris la décision de vivre ensemble. Alors, certains ont quand même décidé de passer le confinement ensemble avec le challenge, de dire, OK, est-ce que ça va passer ou pas passer ? Et puis, d'autres, pour une série de raisons peints, qu'est-ce que tu vois comme opportunité ou défi dans ce genre de situation ? Mais l'opportunité ou le défi opportun, j'ai envie de dire, c'est que justement, ils vont pouvoir apprendre à se connaître réellement, très rapidement. D'accord ? Alors, c'est à double tranchant aussi. Donc, c'est à double tranchant à mon sens, parce que, pour quelqu'un qui aime bien contrôler et qui aime bien quasi se dire, ouais, mais moi, je sais que ça va être lui et ça va être un fabuleux test, parce qu'on va voir les défauts, on ne peut plus cacher les défauts ou ses défauts. C'est-à-dire qu'on peut les cacher dans le temps, jusqu'à deux ans, en fait, dans la relation, jusqu'à deux ans, quand on ne vit pas ensemble, c'est très facile. Par contre, un confinement comme ça qui va durer au moins deux, trois semaines, ça va y garder au moins, mais non, deux, trois semaines, j'ai pas l'impression. Non, mais tous, c'est cinq. C'est déjà sept. Et nous, au Luxembourg, j'ai l'impression qu'ils suivent la mouvance de tout le monde. Je ne fais pas beaucoup d'illusions, mais je ne perds pas de saquette de sa soirée, mais à mon avis, on ne sera pas en dessous de cinq semaines. Mais bon, voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on voit l'autre comment il est au quotidien. Il y a un moment donné, et c'est ça, des fois, qui est aussi challengeant pour les couples de toute façon qui ne se voyaient pas avant, c'est qu'on redécouvre l'autre, et aussi l'autre quand il est au travail, quelque part. Enfin, j'imagine, je vois très bien un monsieur qui est manager et qui est en train d'appeler tous ses employés parce qu'ils n'ont pas fait nanana en télétravail ou quoi que ce soit. Imaginons, vraiment le manager pas bienveillant et qui est en train de gueuler sur ses… la femme, elle peut voir ça et découvrir une autre personnalité et ça peut être du frontal. Oui, ou bien il a plus ses collaborateurs en ligne et donc c'est madame qui est cop. Ou l'inverse, d'ailleurs, parce qu'elle est dans les dessins. Ou l'inverse, ou madame qui… enfin voilà, c'est sûr que le confinement va permettre vraiment de… ça laisse éclater la vraie nature, je trouve, très rapidement, quoi, plus rapidement. On ne peut plus se cacher derrière des stratégies. Non. avec mon enfant où il y a juste le chien. Et malheureusement, je veux dire, sans vouloir plomber tout à fait l'histoire, mais moi je sais que quand j'ai vu tout ce qui était en train de se passer au niveau du confinement, j'ai vraiment un cœur serré en me disant il va y avoir beaucoup de personnes battues. Mais oui, mais oui, ça c'est mon… voilà. Ça moi j'ai regardé encore, en effet, je regarde beaucoup ça et ça c'est moi ma plus grande difficulté parce qu'en effet, dans ce cas-là, c'est triste, mais les femmes n'ont même pas de quoi s'isoler. Souvent, quand les personnes sont battues, elles sont même harcelées donc elles ne peuvent pas être dans une pièce tranquille. Et c'est vrai que là, je suis les recommandations de tout le monde, c'est vraiment d'être vigilant en tant que voisin quelque part et de… voilà, si on entend, si… voilà. J'ai découvert tout à l'heure quelque chose, alors après, bon, ça dépend aussi depuis quand les couples, c'est vrai qu'un couple qui est là depuis longtemps. La situation étant telle de confinement, ça peut faire ressortir des traits de personnalité qui ne sont pas du tout évidents. N'oublions pas le contrôle là-dedans à nouveau. N'oublions pas que quelqu'un qui tape, derrière, si on… moi, je passe tous les filtres de jugement, d'accord ? Derrière, souvent, je dis bien souvent, il y a un besoin de contrôle. et comme je le disais tout à l'heure, le besoin de contrôle, c'est quoi ? C'est quelque part, c'est de se rassurer. Alors, ça ne justifie pas, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste que derrière, il y a tout ça. Et donc, ça permet à la personne qui tape de garder du contrôle, malheureusement. d'aventement. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a forcément plus de situations. Alors, je partage, parce que là, il y a quelqu'un qui nous donne des informations. Je trouve que c'est important, on va en profiter. Avant de reprendre ce témoignage dans le chat, j'entendais tout à l'heure, je lisais plutôt une personne qui témoignait en couple depuis cinq mois avec quelqu'un et donc confinement ensemble, vraiment rabaissé, très, très difficile. Et cette personne, et moi, j'ai découvert grâce à elle cet aspect-là des choses, cette personne exprimait qu'elle avait beaucoup échangé avec sa famille. Donc, c'est vraiment resté en lien. Ce n'est pas normal qu'on vous coupe de vos proches, de vos amis, etc. C'est vraiment important. Ce n'est pas juste à l'intérieur qu'il y ait un problème de violence ou pas, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique. C'est resté en lien avec beaucoup de personnes. C'est important. C'est bon pour la santé aussi, émotionnellement, de pouvoir être connecté avec des personnes qui ont une bonne vibration en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas à en parler. Et cette personne exprimait effectivement que, grâce à ses proches à l'extérieur, ils avaient averti la gendarmerie de ce qui se passait et que quand monsieur est parti, elle a acheté des cigarettes et tout ce que c'est, je n'en sais rien, il est parti se promener une heure, en fait, elle est partie et la gendarmerie a donné une autorisation. Donc, il y a ces possibilités-là. Et attention, parce qu'aussi, il ne faut pas qu'il y ait des structures quand même qui accueillent, c'est vrai qu'on a tendance à dire plus les femmes battues, même s'il y a des hommes qui sont battus. Mais les structures sont ouvertes. J'ai vu en France les structures pour femmes battues et tout, restent ouvertes. Donc, il faut envoyer un SMS. Il y a toujours des possibilités, en effet. Et d'ailleurs, je refais un petit lien avec cette histoire de bulle et de respect de son espace à soi comme de respect à l'autre. Si le conjoint, vous sentez qu'il est en train d'imploser en lui et que vous sentez que sa limite est en train d'être attente, mais franchement, prenons la responsabilité et laissez-le respirer aussi. Ce n'est pas la peine à ce moment-là quand on voit qu'il est en train d'exploser. C'est de manière générale, ce n'est pas que lié au confinement, d'accord ? Mais quand on voit qu'il est explosé, arrêtons d'aller aussi en plus rappuyer sur le bouton. Je veux dire, il y a un moment donné… Donc, tu ne vas pas bien ? Qu'est-ce que je peux faire ? Mais dis-moi ! Voilà quoi. Ou tu n'as encore pas fait ça et on en rajoute une couche. Il est déjà en train de peut-être se contenir et puis ça explose. Et n'oublions pas que dans le cerveau, il y a un moment donné, c'est ce qu'on appelle le reptilien, quand il se met en action, même si de nouveau, ça ne justifie pas, bien évidemment, ce n'est pas ce que je dis, je ne valide pas la violence, mais à un moment donné, il y a une explication aussi au niveau du cerveau. Quand on est dans le reptilien, c'est fini, c'est l'attaque, la fuite, la paralysie. Et l'attaque, ça peut être de taper parce que c'est que ça qui se met en route. Donc, si j'ai quelqu'un en face qui est tout le temps en train de dire « mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, nanana » ou « tu fais ça mal » ou quoi que ce soit, ça va activer ça aussi et exploser. Donc, prenons la responsabilité juste de respirer, de dire « ok, tu sais quoi, tu es en train d'imploser ? » Et donc, peut-être de mettre en avant aussi le travail sur soi parce qu'effectivement, tu parles du reptilien où quand on a contenu pendant des années toute une série de choses, des traumatismes, des difficultés qu'on a vécues, etc., et qu'on n'a pas fait le travail de désengorgement, peu importe comment on l'appelle, le travail émotionnel, des situations comme celle-ci peuvent, que ce soit couple, que ce soit famille à tout niveau, peuvent effectivement augmenter la pression. et à ce moment-là, je vais dire, tu mets en avant effectivement le cerveau reptilien qui ne sait plus contenir tout ça et pouf, et ça explose. Il y a un risque accru pour le moment. Donc, n'hésitez pas à aller prendre l'air. Voilà. Prendre l'air, s'isoler dans une pièce et si l'autre prend cette décision-là, mais je vous en supplie, laissez-le faire, je crois. Parce qu'à un moment donné, on croit que, mais non, laissez-le faire et laissez-le revenir. Ça ne veut pas dire qu'il va vous quitter. Souvent, les personnes qui courent après, qui ont peur d'être abandonnées ou quoi que ce soit, donc ne courez pas après. Laissez-le, il reviendra de toute façon et au pire, au pire, s'il doit partir, c'est qu'il doit partir. Je vais te dire qu'à un moment donné, on ne peut pas enchaîner les gens. Ça, c'est la pire des situations, mais laissez-le vraiment l'autre respirer. C'est hyper important pour moi. Parce qu'effectivement, les peurs peuvent être intensifiées dans des temps comme ceux que nous vivons pour l'instant. pour clôturer, à la fois, ça peut être une belle expérience pour le couple, pour peu qu'effectivement, il y ait de la créativité, il y ait un espace pour le couple, que vous preniez le temps, que vous preniez le recul par rapport à vous-même, que vous laissiez la place à l'autre et ça peut être challengeant, on est d'accord. mais en même temps, ça peut être un challenge qui peut être porteur aussi bien au niveau du couple que de la famille, couples qui sont établis depuis pas mal d'années ou des nouveaux couples et également le fait que c'est une période qui peut activer les choses, les renforcer dans un sens pas cool, en tout cas, pas évident émotionnellement. Donc, soyez conscients de cet aspect-là des choses et donc, revenez à vous, prenez du temps pour vous autant que possible dans votre bulle, appelez les gens, surtout moi, j'ai envie de dire ne restez pas seuls si vous ne vous sentez pas bien. Je crois que le conjoint ou le petit ami ou la petite amie n'est pas toujours là pour entendre non plus, même si le couple va très bien. Exactement. Et il y a aussi une chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas faire des suppositions par rapport à ce confinement et ce confinement, ça va supposer que ça va renforcer les couples ou alors menacer les couples. Il n'y a pas de supposition à faire. Oui, il y a des trucs qui sortent de Chine ou quoi que ce soit, mais toutes les cultures sont différentes ou quoi que ce soit, donc ne faites pas de supposition. Il n'y a que vous qui connaissez votre couple. Oui, peut-être que ça va accélérer certains processus, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de divorces. Enfin, sortons de cette étiquette et de tout ça. Parce que sinon, je reprends un peu la phrase de Dawson Church, je vais là où je mets mon énergie. Je l'ai un peu, je pense que ce n'est pas exactement cette phrase-là, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour expliquer que si je présuppose que de toute façon que mon couple va mal se passer à la fin du confinement, mais en fait, tout le jour, vous allez donner cette énergie-là et vous allez nourrir votre couple de façon pas positive. Donc, si je me dis, il ne manquait plus que ça, maintenant, c'est foutu, je mets mon énergie là-dedans. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et donc, j'ai envie de dire, vraiment, ne supposez pas, chaque journée, chaque heure est différente et mettez l'attention où vous voulez aller pour votre couple et toutes les relations que vous voulez d'ailleurs, avec les enfants aussi. Une dernière question parce que c'est une question qui m'a été posée aussi. Je souris, mais j'aimerais avoir ton retour. J'ai lu plusieurs personnes ou bien dans les personnes que j'accompagne qui sont les personnes seules. Et donc, soit on peut avoir des personnes qui se disent, bah, chouette, heureusement que je ne suis pas en couple parce que je ne sais pas comment j'aurais fait et qui se sentent tout à fait bien là-dedans et ça confirme, en tout cas, actuellement, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Qu'elles se sentent bien dans leur solitude, dans le fait d'être seules et puis d'autres qui vont dire, justement, quand je sors d'ici, je veux absolument rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose par rapport à ça ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? En tout cas, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser par rapport à ça en tant que célibataire ? Alors, moi, là où je me pose la question, c'est ce côté manque. Il ne faut pas oublier que si vous êtes seule, il y a forcément le manque affectif que peut-être vous combliez avant le confinement avec des amis, avec des copines, même copine, copine, on se prend dans les bras. Donc, si vous voulez, on arrivait à compenser le manque affectif par ça ou si vous alliez voir vos parents, vos frères, vos sœurs. Donc, il y avait un manque affectif s'il était déjà présent qui pouvait être comblé par tout ça. Pour moi, vouloir plonger dans une relation, j'ai envie de dire attention parce que ça pourrait plonger dans n'importe quelle relation. De nouveau, on en revient à si on n'a pas fait de travail sur soi et ça pourrait être des relations hyper toxiques ou autres. Donc, attention à ce point de vigilance parce que… Allez, c'est comme… je vais faire aller l'analogie sur le chocolat et la privation de chocolat. Pourquoi il ne faut pas priver de chocolat les gens ? Parce que derrière, quand ils ont le placard de chocolat, c'est foutu. Ce n'est pas… N'importe lequel. Désolée pour la méta. Mais c'est ça, en fait. Donc, il ne faut pas oublier que cette période-là, c'est clair qu'on est en manque. On est en manque de liens, de relations dans les besoins des êtres humains. On a besoin d'être en relation avec les autres et ça ne peut pas être que du virtuel. C'est clair qu'à un moment donné, c'est le contact. C'est le contact. Et donc, c'est vrai que… Mais il y a des personnes qui peuvent ressentir ça. Les questions qu'elles se posaient, c'est comment je faisais avant pour combler ce manque ? Tiens, est-ce que c'est… En effet, j'étais dans une super équipe au niveau professionnel avec les copines, les copains et tout. Et donc, finalement, je n'avais pas besoin de ça. Et donc là, je crois que je suis prête. Je crois au prêt, mais pas forcément, en fait. Donc, là, c'est prise de recul. Là, pour moi, c'est vigilance, prise de recul. Voilà, pour rester alignée et en tout cas, si je décide de démarrer une relation, que je le fasse avec… en respect de moi pour pouvoir prendre quelque chose de durable et une belle relation. Je ne commence pas à sauter sur le premier paquet de chocolat qu'elle a retenu. Oui, mais il y a un risque. Il y en a plein de risques dans la vie, mais à la sortie du confinement. Tout cas, mais je vais, si tu le veux bien, boucler là-dessus, j'ai aussi pu observer dans les personnes que j'accompagne des personnes qui me disent, je pense à une en particulier, ça m'a beaucoup touchée, qui n'avait pas l'habitude de vivre seule et qui finalement apprécie et se rend compte qu'elle est capable avec le travail qu'elle a fait de vivre seule de manière paisible. et ça fait partie aussi du cadeau de la période qu'on était en train de traverser. J'ai eu des messages de couple que j'accompagne actuellement où on était même sur une phase où ils vivaient séparés. Donc, ils avaient fait le choix tout en restant en couple d'être séparés, mais pour le confinement, pour les questions d'organisation, ils ont fait le choix et ça se passe bien. Alors après, ça ne veut pas dire que de nouveau, ce n'est pas un peu ce syndrome de l'objet brillant. il va falloir continuer à travailler les bases de ça. Oui, ce n'est pas juste « ouais, ça y est, c'est bon ». Non, voilà, on est bien d'accord. Mais après, c'est tout le travail, le travail de l'accompagnement du couple, de soi, de cette recherche avec soi, avec soi. Et ça, c'est vrai que je pense que tu as déjà abordé ça dans notre live. Mais voilà, donc c'est important. Super, un grand merci Céline pour ton intervention et d'avoir donné des clés parce qu'on n'avait pas parlé de couple en tant que telle jusqu'à présent. Avec plaisir. voilà, je te dis à très bientôt et à bientôt à tout le monde. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.